Bonjour à tout le monde et sachez qu'aujourd'hui ce n'est pas un bonjour pour moi puisque c'est jour de règle qui plus est premier jour donc voilà autant te dire que véritablement c'est un jour c'est un jour sans mais c'est quand même un jour où des fois on doit aller bosser et puis des fois ça tombe aussi le dimanche et quand c'est comme ça c'est tant mieux franchement c'est tant mieux donc je me suis dit que pour cette vidéo ce serait cool de vous donner quelques petits conseils quelques petits tips comme ça qui vont nous aider à améliorer à vivre mieux ce syndrome prémenstruel donc on y va maintenant motivation au max c'est parti bon évidemment la bonne douche du matin c'est celle qui fait du bien en premier c'est indispensable j'en ai profité pour enfiler une culotte de règle vous le savez vous avez parlé quand même assez régulièrement en story j'ai fait des postes etc je ne porte que des culottes de règle pendant cette période je trouve que c'est là dedans je me sens où je me sens le mieux du coup j'ai envie ça pour ma journée et j'en ai j'en ai plusieurs de rechange ce qui permet d'être sec et d'être bien j'en ai profité pour faire sous la doule vous avez vu un petit gommage donc j'aime beaucoup voilà pendant cette période prendre encore plus soin de ma peau on a toujours des petites impuretés des petits boutons déjà en temps normal tout le temps mais c'est vrai que pendant cette période là des petits boutons qui poussent etc j'en ai profité pour faire un gommage je voulais vous présenter rapidement en fait des nouveautés de chez nivea qui sont sorties je trouve que c'est des petites merveilles sincèrement ce sont des petits galets comme ça comme vous avez vu que j'ai utilisé sous la douche qui sont faciles à utiliser ce sont des petits nettoyants que vous utilisez au quotidien il ya des gommages des nettoyants ce qui est cool déjà c'est que les packagings c'est zéro déchet des petits cartons voilà entièrement recyclables zéro plastique 99% d'ingrédients d'origine naturelle donc c'est cool formule vegan vraiment franche réussite pour ces petits ces petits galets du coup dans ma routine moi comme je vous l'ai dit sous la douche très facile de faire un petit gommage visage c'est très allégé sans bien éliminer les impuretés le soir moi j'ai bien utilisé le nettoyant apaisant voilà pour le soir ne me coucher c'est plutôt cool en cette période aussi ça fait ça fait du bien mon mari aussi aime beaucoup le gommage purifiant sous la douche comme ça très pratique il a une peau tendance à agresser un petit peu donc c'est vraiment un produit qui fait beaucoup de bien et mon fils celui qui préfère c'est le gommage réducteur de pores on est en pleine adolescence donc voilà on fait un petit peu attention à ses pores et celui ci est vraiment parfait pour lui ce qui est cool c'est que vous avez pu voir ils sont assez unis donc facile à emmener dans une petite pochette comme ça très très sympa facile à appliquer il suffit de le passer sous l'eau et le faire mousser ça sèche très vite vous pouvez le mettre dans une salle de bain sur une petite une petite coupelle comme ça en plus de en plus d'être pratique c'est très joli et tout le monde peut s'en servir très facilement donc très très cool pour vous présenter rapidement chacun des petits des petits produits donc on a celui ci qui est un gommage au charbon actif qui va venir exfolier tout simplement et qui va venir aider à matifier donc ça c'est plutôt cool voilà pour les périodes on a tendance un petit peu à briller donc très très cool pour un bon nettoyage un bon exfoliant ensuite on a l'apaisant donc qui lui en termes de composition à de l'huile de pépins de raisin qui va venir apaiser voilà que j'aime bien utiliser le soir comme on vous disait en plus ils sont tous super bons cette odeur très délicate très sympa ensuite on a le rafraîchissant donc lui qui va venir nettoyer en profondeur qui va venir rafraîchir et avoir cette sensation de peau hydratée j'aime bien l'utiliser aussi le matin vraiment très très agréable et jolie comme ça très très cool et le second gommage de la marque qui est le gommage réducteur de porc on a dedans en compo de l'argile de carolin et de l'extrait de thé vert donc celui-là va vraiment nous aider à retirer les impuretés et resserrer les pores dilatés donc il a une couleur pareil vert un peu un peu pastel comme ça très 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 belle réussite pour une ipa franchement bon du coup j'en ai profité pour me maquiller me faire un petit shampoing parce que dans ces jours dans ces moments-là soit évidemment tu as envie de rester comme une loque sur le canapé et tu as envie de rien faire et surtout pas toucher un mascara ou un fond de teint ou quoi que ce soit soit où tu dois quand même te forcer à faire des choses dans ce cas là aller bosser dans ce cas là c'est bien de se forcer aussi un petit peu à se préparer et voilà et de pas trop trop s'écouter parce que sinon tu ne ferais rien du tout et du coup c'est peut-être le moment de sortir son plus beau rouge à lèvres en l'occurrence moi ce que j'aime bien faire dans ces moments là c'est faire un petit peu de yoga j'en ai profité pour demander à ma prof de yoga d'ailleurs lors de nous donner quelques petits conseils yoga aussi pour nous aider à nous soulager dans ces moments là voilà un moment de de spm au moment où on a nos règles il ya des mouvements qu'il faut privilégier plutôt que d'autres je dirais et pas trop faire des choses trop trop intensives non plus du coup je vais vous montrer tout ça ce que ça donne en vidéo mais en attendant j'enfile ma tenue aux chaînes à part sans qu'à faire on essaie d'enfiler des vêtements où on se sent bien et moi c'est des tenues que j'aime bien enfiler soit pour rester chiller à la maison ou soit pour faire mes cours de sport ou alors sortir avec chercher les enfants aller aux écuries etc c'est des tenues que j'aime vraiment bien porter là j'ai pris une nouveauté que je trouve très belle avec les fêtes à yendaï comme ça un petit peu bleuté j'ai pris carrément tout l'ensemble avec le sweat un petit peu punchy comme ça ça fait du bien aussi dans ces jours là et la petite brassière qui va avec donc j'enfile ça tout de suite bon du coup c'est parti pour un petit cours de yoga mais vraiment petit petit histoire de vous donner quelques exercices pour nous aider à soulager tout ce qui est douleur de règles comme je disais tout ce qui est douleur même en période d'ovulation etc donc comme je vous disais j'ai demandé conseil à lord harry qui est ma professeure préférée de yoga je veux dire je suis pratiquement quotidiennement j'aime bien avoir d'autres profs à côté mais c'est vrai que c'est vrai que je l'aime beaucoup j'aime beaucoup ces explications elle est d'une douceur mon dieu c'est hyper agréable devant matin et je pratique souvent le matin et quand j'ai pas le temps le matin donc c'est plutôt le soir donc du coup je lui ai envoyé un petit mot et elle a répondu gentiment en me faisant même des petites images pour vous montrer quels étaient les exercices les plus adaptés dans ces moments un peu un peu difficiles disons le du coup on se retrouve sur le tapis alors c'est une phrase que j'ai toujours aimé de dire les profs de yoga disent tout le temps ça avant de commencer la séance et je trouve que c'est un métier quand même assez formidable donc on se retrouve sur le tapis première des choses dont on se met sur les genoux on garde les orteils en contact derrière mais par contre on vient venir écarter les genoux pour tout simplement laisser le ventre passer m'expliquer l'homme et on met les bras vers l'avant comme ça on laisse bien le ventre posé sur les cuisses ensuite la tête aussi sur le sol on inspire on laisse bien le ventre reposer sur les cuisses et à expiration on laisse le ventre prendre sa forme normale et on fait dix respirations comme ça et du coup on sent déjà que c'est une posture qui fait du bien parce que le ventre a son espace il peut aller venir sans souci et le fait d'avoir les bras vers l'avant comme ça ça étire un petit peu ensuite pour la deuxième posture l'homme et l'homme expliquait pardon qu'on pouvait faire des torsions du coup là on va commencer en mettant la jambe droite par dessus par devant en tout cas la jambe gauche et on vient se tenir droit on s'auto grandit comme dit Laure et du coup on va venir mettre les bras sur les côtés et on va tout d'abord reculer le bras droit pour la mener derrière et avec l'aide de la main gauche sur le genou on vient encore une fois s'auto grandir le dos bien droit et légèrement essayer de mettre les deux épaules en fait sur la même ligne pour aller légèrement vers l'arrière et on sent un petit étirement une petite torsion qui va venir en fait soulager tout le bas du vent du coup on va venir faire cinq inspirations comme ça vous inspirez vous relâchez un petit peu et à l'expiration hop on va un peu plus loin dans la torsion on fait la même chose du côté gauche et dans ce cas là on vient changer les jambes devant c'est la jambe droite qui passe à l'intérieur et la jambe gauche qui passe sur le devant on se grandit et on vient tourner légèrement passe la main gauche à l'arrière la main droite sur le genou gauche on se grandit on se tient bien droit et on vient faire sa torsion Autre posture que vient nous conseiller Laure c'est happy baby pose alors déjà c'est une posture en temps normal qui fait beaucoup de bien dans mon quotidien mais c'est vrai que dans cette période là c'est tout à fait intéressant parce qu'on va venir vous allez voir soulager le bas du ventre et en fait on vient soulager aussi le dos le dos doit bien rester collé au sol vous allez venir attraper l'extérieur de vos pieds comme ça et en fait les genoux viennent pousser sur le sol mais par contre on soulève pas le bas du dos on le pose bien droit on reste bien droit et on vient balancer comme ça de gauche à droite alors essayez c'est tout à fait original comme posture mais franchement c'est une posture qui fait beaucoup de bien On se balance comme ça plusieurs fois pendant plusieurs inspirations et l'expiration et donc dernière posture que m'a conseillée Laure donc on va venir rester allongé sur le dos comme ça les deux bras en croix et vous venez gentiment encore faire une torsion on va venir déplacer ses genoux en fait sur la droite mais les deux épaules doivent rester au sol comme ceci et on a les deux épaules qui restent au sol et on fait cinq respirations comme ça on peut même mettre la tête à l'opposé une fois qu'on a fait ces cinq respirations on revient au centre tout doucement et on fait la même chose de l'autre côté voilà pour cette petite séance de yoga j'espère que je n'ai pas été confusse dans mes explications parce que du coup pour expliquer comme ça on est en sérieux d'être bref et compris par tout le monde c'est pas toujours évident du coup n'hésitez pas à reproduire ces postures autant de fois que vous voulez ça fera toujours du bien que vous ayez vos règles ou pas que vous soyez en spm ou pas ça fait toujours beaucoup de bien ensuite on va passer en cuisine vous allez voir je me suis dit que ça pourrait être très intéressant aussi dans cette vidéo parce que l'alimentation dans ces moments là est aussi importante vous l'aurez remarqué on a envie de bouffer à peu près tout ce qu'il y a dans les placards des trucs des fois assez douteux même mais on mangerait tout ce qui reste mais il ya des trucs comme ça on a besoin d'avoir un peu de croquants sous la dent un petit peu sucré etc et du coup on n'a pas toujours les choses adaptées dans son placard et c'est là où c'est important d'avoir quelques conseils pour pas manger n'importe quoi dans ce moment là et craquer je me suis dit qu'Amélie est une diététicienne nutritionniste que vous connaissez déjà avec une amie à moi avec la personne avec qui on a déjà fait une vidéo et du coup je vais demander de revenir aujourd'hui pour donner quelques conseils on la rejoint en cuisine c'est parti et du coup je retrouve Amélie en cuisine c'est gentille de revenir sur ma chaîne du coup comme tu es toujours de bons conseils et que on est tous au bout de notre vie dans ces périodes là quoi de mieux que donner des petits conseils alimentation comme tu sais on a tous envie de craquer sur n'importe quoi on perd beaucoup de sang etc donc c'est intéressant aussi de venir peut-être compenser avec des aliments qu'il peut être fait c'est ça tu vas nous dire tout de suite ce que tu en penses donc du coup comment tu veux amener la chose alors en fait dans ces périodes là on a des besoins particuliers on a des besoins particuliers en fer en magnésium en vitamines donc c'est important de structurer son alimentation et de varier également pour choisir des aliments qui puisse combler les manques durant cette période du coup on a pensé éventuellement pour un petit déjeuner un pudding chia ok est ce que tu as l'habitude d'en faire oui moi j'aime bien faire les pudding chia donc que ce soit pour le matin pour le midi ou même pour le soir voilà c'est sympa le niveau de la texture c'est sympa j'aime ça change un petit peu donc on a les graines de chia qui vont apporter des oméga 3 l'intérêt c'est que ce soit on tient inflatoires ok donc on va venir calmer l'inflammation pour ça on a besoin de lait d'amande ok juste une petite précision là c'est des graines de chia qui sont mixées oui il ya une différence entre les graines de chia normales oui le fait qu'elles soient mixées ça décuple un petit peu leur intérêt c'est ça leur intérêt nutritionnel c'est comme les graines de lin il vaut mieux les prendre au nu voilà aussi mais du coup qui pose cette question n'est pas arrivé au bout mais du coup on a moins la texture des graines de chia un petit peu que j'aime bien qui croque alors au choix soit ce que tu peux faire si tu aimes bien parce que ça croque un petit peu ben tu prends des graines de chia entière et des graines de chia entière on va venir apporter du magnésium ok avec un mix de graines donc des amandes des noisettes des noix de cajou très intéressant et on apporte des fruits rouges qui vont être en soucis là ok donc c'est des framboises et des framboises mertilles peu importe ça fonctionne très bien et c'est bon quoi ça donc du coup on fait pas la recette aujourd'hui c'est ce qu'on s'était dit avec amélie est-ce qu'on fait la recette mais dans ce cas là ça rallonge un petit peu la vidéo ou alors on garde un petit peu le suspense et dans ce cas là on fait ça peut-être une prochaine fois donc c'est vous qui nous direz en commentaire si peut-être les recettes ça peut vous intéresser on avait déjà fait ça une fois je sais que ça vous avait plu donc vous nous redirez en commentaire si on réitère le truc ou on la voilà cool donc là on part sur une journée en fait de montrer un petit peu ce qui est intéressant de manger pour éviter les enfants soulager l'inflammation et donc on fout là le matin une proposition de petit déjeuner ça c'est bien c'est pas intéressant de faire la veille aussi pour que ça prenne mieux oui 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 le pudding chien il faut le préparer la veille pour qu'il durcisse parce que les graines de charme doivent gonfler en fait donc oui c'est bien de le faire la veille et puis c'est bien de le consommer frais le consommer oui c'est sûr ok ensuite ensuite pour le repas du midi on part sur des mouilles aux légumes et au tofu ok donc ici ce sont des mouilles sans gluten qu'on a pris sur le site casidomi oui on a retrouvé la plupart de ses aliments sur casidomi je fais toujours mes courses dessus amélie aussi les fait régulièrement je voulais retrouver en fait la plupart de ses aliments des choses hyper intéressantes sur le site et du coup grâce aux liens que je mettrais dans la barre d'info vous pourrez trouver facilement tous et tous ces ingrédients on ajoutera des choses on en les voit on fait un bureau des vidéos qu'on réalisera donc voilà donc vas-y dîner au coup tout le plat du midi donc là on a pris des mouilles à base de riz complet donc pourquoi parce que riz complet est riche en fibres et il y a également plus de vitamine B dans les produits complets et c'est sans gluten aussi on sait qu'il y a beaucoup de monde qui ont tendance à avoir une sensibilité au gluten d'accord donc pendant cette période pour éviter d'emprimer une inflammation supplémentaire c'est bien de calmer un petit peu le gluten ok j'ai jamais fait cette vidéo là donc c'est intéressant le tofu protéines végétales que tu as l'habitude de cuisiner donc ça c'est parfait et pour lui donner du goût on apporte du curcuma le curcuma est très recommandé c'est une épice anti-inflammatoire et pour augmenter son assimilation en fait on l'associe toujours à du poids toujours ça augmente l'assimilation du piment ok bon après les légumes brocoli du chou cal on n'hésite pas sur tout ce qui est crucifère ça va venir apporter des vitamines des minéraux etc c'est parfait pour le dessert j'ai pensé à une tout simplement pomme cannelle la pomme va venir caler en fin de repas et la cannelle est aussi une épice anti-inflammatoire donc on n'hésitera sur la caméra ok trop bien j'adore ensuite on sait que du coup pendant cette période on a souvent des envies sucrées et pour venir combler ces petites envies on prend une collation saine tout en gardant le côté plaisir qui est quand même c'est vital quand même et bizarrement dis moi si je me trompe souvent on a des petites envies de chocolat c'est vrai c'est comme mon cas et pourtant j'en mange pas beaucoup je suis pas très chocolat mais dans ces moments là c'est vrai qu'on a envie je sais pas si c'est côté rassurant voilà on retourne un petit peu en enfance quand on a mal c'est vrai toujours et du coup on vient un petit peu vers le chocolat c'est ça et moi je vois beaucoup de patientes aussi qui me qui m'informe aussi de ces envies de chocolat donc pourquoi d'ailleurs on a envie de chocolat déjà premièrement parce qu'il est riche en maldésiode donc vu qu'on a des besoins supplémentaires pendant cette période c'est bien d'apporter du maldésiode du fer également donc ça c'est le top du potassium et surtout il contient une molécule qui s'appelle la théobromine qui est une molécule qui va venir donner qui va jouer en fait sur la régulation de l'humeur c'est pas le top donc on va demander à mon mari ce qu'il en pense donc le corps demande souvent ce dont il a besoin il faut l'écouter donc on va faire un petit smoothie à base de lait de coco ok ça c'est la collation hein oui ça c'est la collation du lait de coco ok une banane pourquoi vanadium, potassium aussi également banane de la poudre de cacao pur faiblement sucré mais comme ça on a le petit goût de chocolat et ça va venir caler et éviter les clignotages dans l'après midi trop bien donc ensuite après la collation pour les diners j'ai pensé à quelque chose d'un peu plus léger une salade mais complète bien entendu il faut toujours qu'il y ait une source de légumes, une source de protéines et une source de féculents dans le siropa c'est très important les lentilles qui vont apporter des protéines, des fibres et du potassium également donc qui sont très intéressantes, qui vont venir quand même caler et qui contiennent du fer ok les épinards également qui contiennent aussi un peu de fer enfin énormément c'est un petit peu une légende les épinards qui vont faire comment ils s'appellent ? c'est le pei il y a les biscotto comme ça ça ne va pas venir comme ça ça se saurait voilà les épinards ils vont venir apporter des amandes pour le même principe que pour le poudincia on apporte des amandes qui vont donner du magnésium, du potassium qui sont très intéressantes et du bon gras on a des œufs Les œufs, c'est la source de protéines, donc c'est très intéressant aussi, on en apporte. L'huile de caméline, alors je ne sais pas si vous avez fait cette huile, on n'en parle pas beaucoup alors qu'elle est très intéressante. Elle est bourrée d'oméga-3, donc les oméga-3, on sait que pareil, voilà, pour leur effet anti-inflamatoire, c'est très intéressant. C'est du bon gras, donc on en ajoute directement dans sa salade. Petit point intéressant, le citron. Pourquoi ? Parce que le citron contient de la vitamine C, il contient de la vitamine C et la vitamine C va augmenter l'assimilation du fer. Parce que dans ces produits-là, dans les produits végétaux, c'est du fer non-hémunique, donc c'est du fer qui ne va pas être très bien absorbé. Comparé au fer qu'on trouve par exemple dans les viandes, etc., qui est du fer hémunique, qui est bien absorbé. Donc pour augmenter son assimilation, on associe la vitamine C. Ok, très bien. Ou du persil. Donc là on est sur une salade crue, d'épinards crus. Oui, les épinards restent crus, comme ça en même temps, on profite au maximum des vitamines et des minéraux. Ok, ça marche. Et du coup ? Alors du coup, après le repas, on se fait une petite tisane à base de citron et de gingembre, parce que le gingembre paraît anti-oxydant. On n'hésite pas, c'est comme le curcuma, toutes ces épices. Oui, le matin, le soir, tout ça c'est bien. Et bien s'hydraté aussi, toujours. Et bien s'hydraté pour favoriser l'élimination, c'est très important d'avoir une bonne hydratation sur la journée. Donc voilà, on se fait une petite tisane en fin de journée. Et aussi, oui, il faut faire attention à sa consommation de thé et de café pendant cette période, parce qu'ils peuvent venir bloquer l'absorption de certains minéraux. Comme le thé peut bloquer l'absorption du fer, donc ça se permet de ne pas bien assigner. Ok, donc plutôt tisane et éviter tout ce qui est thé et tout ça, thé et caféine, qui seraient un peu trop puissants dans ces moments-là. Voilà, il faut faire attention à avoir des repas bien comptés, parce que si on a des repas qui ne sont pas comptés, justement, ça va favoriser les fringales, tout ça. En dehors des repas. Bon du coup Amélie, merci beaucoup d'être venue me donner tes conseils. Ce qui est cool, c'est que j'ai mon menu pour un ou deux jours qui est tout prêt, donc ça c'est plutôt cool. Et puis du coup, vous nous direz en commentaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, si ça vous intéresse de voir les recettes à la caméra. Les détails des recettes. Les détails des recettes, on peut aussi en proposer d'autres. Je sais qu'il y a plein de choses dans ton sac de marie-copings. Donc ça peut être cool, voilà, dites-nous si ça vous plaît. Et puis du coup, on continue, j'ai encore quelques petites astuces. J'ai une copine qui est naturopathe, je sais, j'ai des amis profitables, et qui nous a donné aussi quelques petits conseils, donc ce sera pour la suite. Ciao Amélie, ciao, 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 ciao. Du coup, je vous retrouve sur mon canapé un petit peu plus au calme. Amélie, du coup, est partie reprendre sa journée. Moi, je voulais quand même vous parler un petit peu de naturopathie. Je connais Lauriane, en fait, qui est naturopathe, que j'avais consulté aussi, justement, pour mes soucis de SPM, qui sont quand même assez marqués. Et c'est vrai que ça a été un petit coup de cœur, parce que c'est quelqu'un de vraiment très chouette, très compétente, et très à l'écoute, etc. Donc, je ne peux que vous recommander. Je vous mettrai un petit peu son compte Instagram. Elle a un super compte Instagram, avec plein de petits conseils, voilà, pratiquement au quotidien. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de les lire et de les suivre. Donc, je vous recommande vraiment d'aller faire un tour sur son compte. Et si vous avez besoin, elle fait évidemment tout ce qui est consultation en visio, etc. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Du coup, je lui ai parlé de cette vidéo, de mon projet, de mon désir de donner aussi des conseils, pas forcément que pour moi, qui peuvent s'étendre à nous toutes, pour nos soucis toujours de SPM. Et du coup, elle m'a donné quelques petits tips que je peux vous partager aujourd'hui. Donc, notamment concernant, moi, je lui ai demandé s'il n'y a pas quelque chose pour nous aider à faire des massages sur le bas du ventre, etc. Parce que c'est vraiment une zone qui, dans ces moments-là, qui est juste détestable. Pourquoi pas venir faire des petits massages ? Elle m'a dit, oui, écoute, tu peux prendre l'huile essentielle d'estragon bio avec de l'huile essentielle de sauge sclarée bio et la mélanger à une huile de bourrache ou une huile d'onagre. Alors, moi, je n'en ai pas trouvé à la maison, mais j'avais l'huile d'amande douce. Donc, je vais demander, je pouvais mettre ça avec une huile plutôt neutre comme celle-ci. Et donc, venir faire des petits massages comme ça le matin et le soir, donc pour calmer un petit peu cette zone qui est très sollicitée dans cette période. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, j'ai l'huile d'onagre bio qui est un régulateur hormonal et du coup, qui va venir diminuer tout ce qui est douleur. Voilà, c'est cool de pouvoir le placer dans cette vidéo parce que ça aide, ça soulage. Donc, on apprécie, donc faites-moi voir. Ensuite, vous avez le magnésium et la vitamine B6. Donc, le magnésium va venir calmer encore une fois l'inflammation, tout ce qui est douleur au niveau des seins. Aussi, vous aider à gérer un petit peu le stress qu'on peut avoir pendant cette période-là quand même, qui est d'ailleurs, Lauriane m'a rappelé, qu'il faut éviter de prendre des décisions importantes pendant ces périodes-là. C'est un conseil que je prends aussi personnellement, que j'y fais attention parce que souvent, dans ces moments-là, quand je suis au téléphone avec mes agents, etc., et elles le voient de suite, je peux être un petit peu plus ronchon, tu vois. Et du coup, c'est agréable pour personne, au final, et ça dessert un petit peu tout le monde. Donc, du coup, j'essaie de lui faire attention. Voilà, on ne prend pas forcément le rendez-vous avec le patron pour demander une augmentation. S'il vous demande ce que vous pensez de l'entreprise, etc., et que ça merde pas mal, c'est peut-être pas le jour pour le dire, tu vois, parce que tout peut prendre des proportions assez intenses, assez énormes. Et du coup, c'est pareil, on ne règle pas les comptes avec sa meilleure pote ce jour-là. Voilà pour les petits conseils. Donc, du coup, je vais les mettre en application dès maintenant, faire des petits massages et tout. Je pense que ça va me faire le plus vous rend bien. Et puis, on va terminer là-dessus, sur cette vidéo. J'espère qu'elle aura été intéressante pour vous, peut-être à regarder, ou si vous pouvez mettre en application tous ces conseils. Je serais ravie d'avoir votre retour dans les commentaires, et pourquoi pas réitérer ce type de vidéo, et faire intervenir comme ça mes amies qui sont hyper intéressantes. Et pourquoi pas. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz